Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un mix nose action ou action nose comme vous voulez je vais commencer par nose de toute façon parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus alors chez nose j'ai trouvé principalement des choses qu'on peut servir tous les jours et chez action des choses surtout pour les fêtes, des choses toutes prêtes pour les gens qui n'ont pas forcément du temps à consacrer à faire des petits paquets des machins et tout ça, j'ai trouvé des petites choses assez sympa donc voilà je voulais vous en parler donc c'est le moment où j'avais donc j'ai trouvé plein de choses et donc je commence tout de suite par nose première chose que j'ai trouvé ce sont des cahiers, enfin oui des cahiers, des carnets à colorier vous savez le coloriage anti-stress là mais ceux-là servent plus à faire des cartes en fait parce que vous avez des encadrements tout autour alors je les trouve super beaux parce qu'ils ont du gold à l'intérieur d'ailleurs je ne sais pas si vous le verrez là voyez cette page là c'est gold et en fait au final quand vous coloriez vous obtenez ces petites choses là j'espère que vous verrez bien j'essaie de le pencher un petit peu et voilà j'ai trouvé ça super joli donc c'est un petit peu du fait mince et pas du vrai scrap et si vous voulez je vous posterai quelques petites photos de ce que ça donne quand on les colorie enfin quand moi je les colorie pour voilà pour que vous ayez une petite idée de ce que ça fait au final voilà du rendu je vais y arriver et ça ça valait 2,50€ j'en ai trouvé des petits, j'en ai trouvé un donc les petits étaient à 1,99€ j'en ai trouvé un comme ça donc là c'est des petites cartes un petit peu plus classiques on va dire mais qui peuvent servir aussi à faire des cartes en fait comme pour le scrap donc 1,99€ au lieu de 5,99€ celui là et celui là il était à l'origine à 7,99€ donc la remise est quand même assez sympa et celui-ci qui est plus sur des tons de fleurs voilà des petits oiseaux et celui là il n'y a pas du tout de gold dedans tout est à colorier donc j'ai trouvé ça bien voilà ça m'a plu donc je l'ai pris et j'en ai pris un autre que je vais vous montrer tout de suite comme ça après on n'en parle plus et d'ailleurs il n'y a pas que moi qui vais le colorier les enfants aussi celui-ci qui s'appelle Beautiful Vintage qui valait 2,99€ au lieu de 9,99€ et alors j'aime beaucoup la couverture je ne sais pas si vous verrez mais c'est un petit peu en surbrillance et dedans pareil vous avez beaucoup de noir alors il y a une page, enfin une feuille par page plutôt vous avez des petits ornements comme ça et un cadre extérieur déjà colorié j'ai trouvé ça très joli vous voyez par exemple ça, ça fait très château je ne sais pas si vous allez voir voilà, enfin j'ai bien aimé donc j'ai pris aussi et puis l'avantage c'est qu'à la maison aussi bien moi que les enfants on colorie donc ça c'est cool ensuite, rien à voir avec le coloriage j'ai trouvé un jeu de crayons papier je vais arriver de la marque Art Tenken Paul Cloud V&D voilà c'est des HB moi j'adore des crayons de papier HB de bonne qualité et je ne sais pas ce que va le solo mais c'est l'occasion d'essayer 59 centimes et il y en a 2, 4, 6, 8, 10, il y en a d'autres voilà ensuite toujours papeterie j'ai trouvé des petits blocs adhésifs comme ça en forme de coeur jaune et rose qui valait 50 centimes voilà 50 centimes les deux bon des fois ça peut être sympa pour mettre un petit mot une connerie enfin voilà ensuite j'ai trouvé des marqueurs permanents pour 1,20€ 2, 4 il y en a 8 dedans et il y a plusieurs couleurs donc voilà ça je vais m'en servir par exemple pour vous montrer comment faire d'autres étiquettes pour vos bottes lumineuses si vous voulez faire autre chose que ce qu'il y a déjà dans les petits machins et avec du matériel pas super excessif au niveau prix vous montrer comment on peut faire ces petites choses là c'est tout bête à faire mais vous allez voir c'est génialissime et je viens de m'apercevoir qu'il avait essayé d'être ouvert dans le magasin mais bon c'est pas grave et donc voilà ce que j'ai trouvé sympa c'est qu'il y avait quand même plusieurs couleurs donc ça change un petit peu il y a du marron il y a du rose, du jaune du vert, du rouge, du noir, du bleu et en espèce de... ensuite j'ai trouvé des stylos paper mate donc vous savez ceux qui se gomment là des stylos gel gommables voilà 4 donc dedans il y a un violet, un bleu, un orange et un rose voilà donc ça c'était 3,99 euros donc les enfants m'en avaient saoulé à un moment quand ça venait de sortir je ne les avais pas acheté parce que ça me coûtait trop cher je vais pouvoir leur en donner je me suis trouvé une paire de ciseaux à 50 centimes voilà des tout petits ciseaux parce que j'aimais gros mais bon des fois quand on veut faire de la découpe toute minutieuse il faut des ciseaux petits et bon j'en ai des encore plus petits mais ceux là font très bien l'intermédiaire entre les deux 50 centimes la paire de ciseaux autant dire c'est cool ensuite j'ai trouvé alors vous allez me traiter de dingue c'est pas un carnet je vais l'enlever de son emballage ça vaut 1,50 euros c'est pas un carnet ça en a l'air mais c'est pas un carnet c'est un carnet avec des post-it dedans donc il y en a des longs il y en a des comme ça et des lignées je les trouvais tellement chou alors moi malheureusement celui là c'est déjà barré parce qu'à mon avis c'est trop lourd mais voilà je trouvais ça sympa c'est que des notes dedans des petites notes repositionnables mais je le trouvais tellement joli au niveau de la couverture je dis ça fera chique sur le bureau bref il en faut pas beaucoup hein ensuite j'ai trouvé un répertoire et je l'ai trouvé tellement joli que c'est pour ça que je l'ai pris il est tout petit moi j'aime y aller plus grand mais il n'y avait pas plus grand avec un dessin de Misty Gris et ça je trouve ça joli j'aime beaucoup j'avais fait avec une en binôme avec une de mes entre guillemets copinotes de Nellart reproduction d'un dessin de Misty Gris sur capsule si je peux j'essaierai de vous inclure une photo de ce que j'avais fait et voilà j'aime beaucoup et celui là d'un coup va me servir pour mettre vos adresses ou les adresses des copines qui m'envoient quelques petites choses parce que je trouve ça top voilà ensuite toujours chez Nose alors chez Nose j'ai pété un boulon je me suis repris un dentifrice alors oui une fois n'est pas coutume je ne vous ai pas fait ma revue dessus je vais la faire là c'était 3,06€ et vous l'avez en fait le dentifrice en deux étapes l'état 1 qui est le dentifrice normal que j'ai déjà essayé donc c'est le Oral-B 3D White Luxe et l'étape 2 c'est l'accélérateur de blancheur donc je vais regarder comment ça marche et je vous redirai si c'est bien ou pas avec les dentifrices que j'ai été amené à tester ensuite j'ai trouvé un petit vaporisateur de sac qui est un petit peu plus joli que celui que j'ai acheté chez Nosebe celui-là il est tout gris il est joli 50 centimes donc il faut que je me fasse chier enlever les étiquettes à mon avis mais bon c'est pas grave donc voilà 50 centimes un vaporisateur de sac c'est pas la meilleure voie j'ai trouvé quelque chose d'assez rigolo toujours pour 50 centimes ce sont des tampons temporaires pour les yeux alors je ne sais pas comment ça marche retirer la protection appliquer le tatouage fermement sur la peau sèche avec le dessin vers le bas appliquer un chiffon humide donc ça s'applique comme un tatou classique et je pense alors je ne sais pas je ne l'ai pas ouvert je ne sais même pas comment ça s'ouvre je voudrais quand même vous montrer le motif je vais essayer ça on va bien rigoler je le sens voilà c'est comme ça donc ça pour Halloween ça peut être cool je ne sais pas si vous allez le voir il y a le plastique mais bon j'en ai pris qu'un il y en avait plein il n'en ai pris qu'un mais 50 centimes je ne prends pas de risque ensuite attention je ne peux finir j'ai trouvé des petits sachets des petits sachets comme ça donc c'est des sachets qu'on met dans le linge ou dans la voiture et j'en ai trouvé à plusieurs senteurs j'ai trouvé alors ça valait 50 centimes le petit sachet alors vu l'odeur que ça dégage moi je ne vais pas l'ouvrir je ne vais pas l'enlever du plastique pour l'instant je vais attendre un peu il y a l'odeur coco monoeil qui sent super bon après je vous conseille de sentir il y a j'ai pris le mojito qui sent qui sentait bon aussi celui-là qui s'appelle butterfly spring love et celui-là j'aime beaucoup l'odeur c'est une odeur de fleur mais pas pas trop fleur alors ça c'est de la marque mori mocho et celui-là c'est de la marque fleur des maillots c'est pas très français mon truc mais c'est pas grave celui-là c'est fruit rouge et ça autant dire que c'est une tuerie donc j'en ai pris plein j'ai trouvé également dans le coup dans la même gamme j'en ai trouvé qu'une la bougie coco monoeil coco monoeil coco monoeil qui valait 1,99€ donc je ne l'ai pas allumée encore je vous dirai ce qu'elle vaut d'ailleurs j'ai complètement zappé il faut que je fasse la relu des tops et flops de chez Nos elle est violette avec marqué coco monoeil moi j'aime bien l'odeur de coco j'aime bien l'odeur du monoeil j'ai arrivé donc on verra ce que vaut cette petite bougie j'essaierai de ne pas oublier de vous en reparler et ensuite j'ai trouvé donc plein de plein de plein de bijoux conneries tu vois première chose que j'ai trouvé ce sont des boucles d'oreilles qui s'accrochent alors j'aime bien quand elles s'accrochent comme ça moi il faut avoir un trou d'oreilles sinon c'est cuit elles sont un peu pêches voilà je ne sais pas si vous allez voir quelque chose c'était 99 centimes la paire de boucles d'oreilles donc c'était pas le meilleur à boire voilà j'ai également trouvé un rat de cou assez rigolo avec un papillon comme ça qui descend comme ça je pense que vous le verrez avec ça ça devrait aller peut-être pas mal d'ailleurs je ne vais pas essayer mais voilà bon j'essaierai si j'étais sûre de pouvoir lâcher moi-même ouais mais avec ma touffe de cheveux derrière ça va être tué je ne peux pas ah si ah oui en effet j'ai attrapé les cheveux derrière on sait que c'était plus un genre de choqueur là mais non voilà comme ça il est comme ça celui-là il va aller je ne sais pas ce que j'ai fait de l'embellège ah s'il est là 1,50€ oui c'était cher quand même ça c'est 1,50€ à moins que je l'ai payé moins cher voilà enfin ça fait très c'est de la cacaille hein mais c'est le moment ça fait très bien je vais trouver une petite bague alors celui-là non le collier le prix n'était pas marqué l'autre prix les boucles d'oreilles je ne sais plus non mais je me suis trouvé une bague grosse gueule qui valait 99 centimes et à l'origine elle valait quand même 9,95€ alors je ne sais pas d'où ça vient mais c'était c'était super cher à l'origine à mon avis et c'est marqué you make me ah ouais you make me bon bref voilà je l'ai trouvé mignonne cette petite bague bon après à voir ensuite j'ai trouvé des petits bracelets alors moi il m'a fout les bracelets et puis même Marine de toute façon on aime ça toutes les deux avec des gros chênes avec plein de pampilles enfin celui-là il y a des cœurs celui-là il y a un petit peu de tout voilà on trouvait ça mignon ça je ne vous rappelle même plus combien ça nous a coûté mais je crois que c'était 50 centimes ou 25 centimes ça c'était rien parce qu'il n'y avait même plus d'emballage je me suis trouvé un bracelet alors je vais vous montrer qui valait 1,50€ et comme ça il a plein de petits strass il est fait cuire un peu velours et moi qui adore ces machins là voilà et en plus celui-là je peux l'attacher moi-même c'était pas bien alors je suis sûre qu'on peut le mettre alors autour du cou moi non c'est pas mon truc mais il peut servir d'accessoire pour plein d'autres choses pas forcément le bracelet bon là celui-là j'arrive pas à l'accrocher mais bon et pour une fois il n'était pas tordu enfin il n'était pas pillé en tous les sens j'ai également trouvé alors je vais continuer par ça j'ai trouvé ça donc de la marque Lys l'Ultimal Tripper le masque SOS que j'ai déjà essayé et franchement c'est de la bombe ça ça je l'ai trouvé à 90 centimes ça je l'ai déjà utilisé une fois j'ai vu ça dans une box je crois et franchement c'est de la balle ce machin là j'adore ce truc là donc c'est pour ça que quand je l'ai trouvé je l'ai pris ensuite j'ai trouvé un petit peu de make-up un petit peu ça se filme encore oui c'est pour ça que des fois quand vous voyez regarder c'est parce que je jute le point rouge je sais je suis mal polie certains me l'ont dit bref de la marque Saint-Gervais Paris j'ai trouvé de la poudre compacte c'est ça la poudre compacte donc j'ai trouvé deux teintes alors j'en ai une qui je pense va être impeccable donc c'est la teinte Ivory Pink qui est comme ça je pense que celle-là je peux la mettre pour tous les jours et j'en ai trouvé une seconde celle-ci c'est une poudre de soleil hop je vais la fermer elle valait toutes les deux 1,20€ ah bon là comme je dis moi c'est pour ouvrir voilà elle est cette fois un petit peu plus foncée et je l'ai trouvé pas mal aussi et ça sent rien non ça sent rien il y avait de la poudre libre aussi mais c'était pas du tout matin donc voilà je l'ai pas pris et dernière chose que j'ai pris c'est un fond de teint poudre donc c'est la couleur peach ou peach qui est de de cette couleur-là alors ce qui est bien c'est que d'un coup il y a un miroir avec une petite loupette sur la seconde partie et ça sent rien voilà donc à essayer voilà c'est pas du maquillage super cher ensuite j'ai trouvé de la marque P2 en rouge à lèvres donc c'est le 190 le Disclose It All alors qui valait 99 centimes donc c'est un pêche comme ça et ils sont ultra crémeux en fait voilà je pense que vous le verrez il est très joli après est-ce que c'est une couleur qui va m'aller je pense mais pas pour là maintenant voilà pour cet été c'est très crémeux très 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 ensuite je me suis pris puisque je les connais déjà un vernis à ongles c'est le Rain Dancer donc qui valait 85 centimes c'est un genre de de gris bleu très foncé en fait voilà j'aime bien ce couleur je vais trouver au niveau make-up deux autres petites choses donc de la marque AK des crayons pour les lèvres qui valaient 65 centimes pièce donc j'ai trouvé deux couleurs alors celle-ci c'est la couleur je ne sais même pas s'il y a une référence je ne sais pas ça m'a l'air sec c'est un joli rose rose je ne sais pas si vous allez voir et l'autre normalement c'est un peu un peu un violet donc ensuite j'ai trouvé cette lime donc c'est une lime minérale anti-dédoublement qui est de la marque Elite voilà mais ce n'est pas une mauvaise marque qui valait 1,99€ parce que Maison se dédouble énormément ces derniers temps et en fait c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de se péter donc je n'arrive pas à les garder long et ça m'agace et j'ai envie de les avoir long en ce moment donc je vais essayer cette lime et on verra si elle change ou pas quelque chose et pour finir j'ai trouvé deux pinceaux un de la marque Saint Germain Paris donc comme le make-up de tout à l'heure donc qui valait 1,20€ et qui est un peu riche ma foi qui est un petit pinceau comme ça voilà des pinceaux on n'en a jamais assez d'Espace Éverine et j'ai trouvé un pinceau à mon avis ça va être plutôt un pinceau blush voilà de la marque Elite c'est dommage il y en avait un mais 2,99€ il valait et pour l'ouvrir je vais me faire suer je le sens enfin bref je vous en parlerai certainement dans un tuto il est blanc avec le manche rose gold et je le trouvais très joli c'est pour ça que je l'ai pris mais si je prenais mes ciseaux ce serait peut-être plus simple n'est-ce pas Gaëlle ? tu as des ciseaux là ? donc c'est à toi donc je vais l'ouvrir comme ça je vais le dire tout de suite si c'est doux déjà oh comment c'est doux oh oui c'est super doux regardez il est comme ça il est très joli je ne sais pas s'il va perdre ses poils on verra mais il est oh il est d'une douceur il pue je ne vais pas trop mettre sur mon visage quand même c'est près il y a des bouteaux déjà que je rentre un petit peu donc voilà bon ben j'en ai fini avec nos vous avez vu heureusement que ce n'est pas du scrap vous allez voir les all scrap c'est démentiel donc c'est parti pour Action Action j'ai trouvé tout d'abord ces jolies petites chaussettes pilou pilou moi je suis fan de ces trucs là Violette en plus donc demande le peuple tout va bien voilà il y en avait deux de toute façon je vous mets comme d'hab les prix parce que je ne m'en rappelle jamais et ensuite pour préparer un petit peu les fêtes et pour les personnes voilà comme je vous le disais dans je ne sais plus quelle vidéo des fois on n'a pas toujours le temps donc je pense que ça peut être aussi une bonne solution de trouver ça dans les petits magasins pas chers comme Action par exemple ou Nose j'en ai pas trouvé à Nose j'en ai trouvé Action donc ce sont des petites décorations comme ça ou des petits tacs que vous allez rajouter sur votre paquet vous avez du blanc vous avez du doré avec des paillettes et du enfin de l'argenté avec des paillettes et de l'argenté tout seul avec des petits tags voilà c'est une petite chose que vous allez pouvoir rajouter sur votre emballage ou votre paquet cadeau qui va le changer voilà qui va le sortir de l'ordinaire j'en ai trouvé d'autres modèles cette fois en rose gold avec alors un petit renne là une étoile et deux petits tags un tag Merry Christmas et un tag juste avec des petits points à paillettes voilà tout simple il y en a 16 dedans donc 4 de chaque et j'ai également pris donc dans la même dans la même catégorie donc que celui-là celui-ci qui est cette fois pas du tout noir donc il est sous fond rose gold avec des étoiles Lovely Merry enfin Lovely Christmas et puis des petits tags comme ça voilà des petites choses que vous rajoutez sur votre paquet pour qu'il sorte de l'ordinaire ça j'aime bien en fait et toujours esprit Noël j'ai trop alors je ne sais plus si je vous les ai montré c'est la dernière fois mais j'en ai repris des petites boîtes comme ça dans lesquelles vous allez pouvoir glisser une petite bricole une toute petite chose elles existaient de là celles-ci elles sont marrons et avec du du comment du je ne vais pas arriver à le dire de l'holographique voilà mais il y en avait de couleurs enfin voilà il y en a plusieurs elles sont très sympas et voilà il y en a 6 dedans c'est très bien quand vous voulez marquer juste le petit coup enfin le petit coup quand vous voulez juste marquer le coup plutôt mais voilà que je parle n'importe comment et je vais continuer toujours dans l'esprit un petit peu Noël qui peut vous être super utile j'ai trouvé des petits sachets en organza comme ça alors ça peut être bien pour mettre par exemple des fleurs séchées à l'intérieur ou mettre des petits bijoux enfin ce que vous voulez j'en ai trouvé que des blancs moi voilà et j'en avais plus qu'un paquet donc je les trouve très mignons et puis c'était tout cyprès ça aussi et enfin pour finir j'ai trouvé d'autres petites étiquettes comme ça sur lesquelles c'est marqué Hello My je ne me rappelle plus je n'arrive pas à voir quand on veut faire vite qu'on n'a pas le temps qu'on n'a rien préparé au moins on rajoute quelque chose qui personnalise un petit peu ça fait toujours plaisir à la personne qu'elle reçoit et ensuite j'ai trouvé oh oh vous allez me dire elle est folle encore un carnet oui mais pas n'importe lequel carnet c'est le shopping organizer ça j'ai trouvé ça superbe en plus il y a des plumes dessus il est alors doré ce n'est pas la couleur préférée mais j'aime beaucoup il se ferme avec un petit truc comme ça et en fait à l'intérieur vous avez un petit classeur à souffler un stylo et puis votre shopping list comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier quand vous avez action non bref bref de plaisanterie oui j'ai trouvé excellent ce truc là donc c'est pas facile à remettre je vous l'accorde mais j'ai trouvé ça excellent ensuite j'ai trouvé alors ça c'est Ludivine de la chaîne la vie en rose parce que je regarde les vidéos de toutes mes copines aussi et qui a montré qu'elle avait trouvé ce petit set là et j'ai dit oh je le veux celui là donc dedans dans le petit set dans la petite pochette vous avez deux stylos une gomme un taille crayon deux crayons de papier et une petite règle voilà tout simple c'est tout bête je sais plus combien ça valait mais voilà c'est trop cool donc moi j'ai une petite trousse dans mon sac donc je pense que je vais y ajouter alors pas la gomme ni les crayons de papier je les ai gardés pour la maison mais peut-être le stylo voilà parce que ouais c'est quelque chose j'avais pas encore ensuite j'ai pris pour Marine et puis peut-être pour moi après on va voir elle va essayer de faire ça je suppose qu'elle va être contente un bracelet c'est comme ceci alors je pense que vous allez le voir dedans vous avez donc la roulette en mousse qui est là parce que je sais pas du tout me servir de ce truc là bon je vais essayer de le faire à l'ancienne c'est avec les nœuds et tout là le truc que tu mets 4 qu'on va faire il y a 4 couleurs dedans 7m50 de fil par couleur 6 embouts argentés 6 anneaux 3 fermoirs argentés et une inspection donc elle va essayer ça et puis à la rigueur je vous remontrerai peut-être qu'elle m'en fera un pont moi après tout mais j'ai trouvé ça joli ouais c'est sympa voisir créatif du truc tout près je trouve que c'est bien pour les enfants ensuite j'ai repris dans son arena food des épargnes à linge tout simplement pas parce qu'elles sont pétées parce que plus ça va moins il y en a je sais pas si on fait des épargnes à linge on les mange mais non en fait c'est que quand je fais des machines maintenant je les fais par 5 à peu près donc ça fait beaucoup de l'épargne à linge pour mettre tout ce linge à sécher et oui les enfants en général mettent tout leur linge en une fois c'est sympa ils vous le font ça aussi parce que moi ils me le font tout le temps donc j'ai repris celle-là parce qu'elles font pas de marquations très bien voilà moi je les aime bien et en plus au niveau j'ai un étang un séchoir à linge pas un séchoir à linge voilà un séchoir à linge qui a des gros tubes et elle rentre pile poil donc j'ai repris également un pistolet à colle mais cette fois un grand parce que Thierry me pique tout le temps le mien qui est petit donc j'en ai pris un grand je suis désolée j'ai utilisé donc il n'y a plus l'emballage et donc voilà il est grand il était à 1,99 il était en promo quand je l'ai pris donc ça valait le coup bon il a déjà plié le fil sachant que ça n'a pas duré longtemps voilà je le trouvais vraiment pas cher et il y avait les recharges avec donc j'ai pris les recharges évidemment je marquerai le prix les recharges c'est les bâtons voilà tout simplement et quelque chose que j'ai repris parce que rayon beauté j'ai rien trouvé qui m'a emballé par contre j'ai repris ça voilà j'ai pris le beurre corporel à la noix de coco parce que comment vous dire c'est de la bombe oh mon dieu ça sent les recharges à la noix de coco et comme en ce moment je fais vachement gaffe à ce que je mange je ne peux pas manger de ces conneries là donc mais ça je le mangerai bien tu vois et c'est une tuerie ça c'est une tuerie je m'enduis tous les matins et tous les soirs avec et ça hydrate très bien il n'y a rien à dire je n'ai pas fait la compo je vais la faire quand même par précaution mais je ne suis pas sûre que ce soit bien on va faire la compo quand même par précaution mais voilà ça j'adore et puis j'adore cette odeur enfin ça sent trop bon la noix de coco donc voilà je crois que j'en ai fini pour ce haul donc je vous remercie d'avoir regardé comme d'habitude je vous fais plein de bisous je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux la chaîne elle grandit elle vue d'oeil là c'est juste génial donc je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao